Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien chez vous. Moi les gars, ça va super avec ce magnifique maillot, on se prépare pour ce soir, le mardi débat, encore une fois à 19h sur la chaîne de la S Monaco, sur Twitch bien sûr, la rediff sur ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, grosse vidéo sur eFootball 2022 et ça va être une vidéo info, puisque oui, on a des infos, j'ai des infos à vous donner. J'ai creusé l'inspecteur Lulu à mener son enquête, j'ai des infos par rapport à du contenu qui va arriver. En fait, on sait déjà quel contenu on va avoir à partir du 11 novembre. On l'avait déjà, mais là, on en est sûr et vous allez voir qu'on va décrypter ça ensemble. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir avoir des légendes gratuites dès la sortie du jeu. Ça, c'est plutôt sympa, donc c'est parti pour cette vidéo info avec votre Luthor. Alors, on savait déjà qu'on allait avoir un bonus vétéran si on avait joué à eFootball 2021, notamment par rapport au nombre d'iconiques de légendes qu'on avait dans notre club. Ça, c'est une chose. Mais il va y avoir un deuxième bonus qu'on va pouvoir débloquer et ça, sans avoir eu besoin de jouer à eFootball 2021. Ça va sûrement intéresser ceux qui n'ont pas joué à eFootball 2021 jusque-là, vous m'avez suivi. Alors, on va pouvoir gagner jusqu'à trois tirages de légendes, tout simplement en jouant à cette bêta, à cette démo, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, à eFootball 2022 sorti le 30 septembre. Vous savez que depuis le début, il y a des matchs en ligne à faire, les défis 1 et 2, World Wide Series, je ne sais plus quoi, où vous choisissez une équipe pendant une semaine, vous ne pouvez plus changer. Eh bien, en fait, suivant le nombre de matchs que vous allez faire jusqu'au 8 novembre, vous allez gagner un, deux ou trois tirages de légendes. Alors, c'est tout simple, si vous faites 10 matchs dans ce mode-là jusqu'au 8 novembre, vous allez gagner un tirage. Si vous en faites 15, vous allez gagner deux tirages et si vous en faites 20, vous allez gagner trois tirages. Donc, potentiellement, dès le 11 novembre, la sortie du jeu officielle, vous allez pouvoir avoir déjà trois légendes dès le premier jour. Ça, c'est plutôt pas mal. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, les gars, c'est le contenu que l'on va avoir, du coup, sur eFootball 2022. Vous allez voir qu'il y a cinq choses. Il n'y en a pas six, il n'y en a pas douze, il n'y en a pas deux, il y en a cinq. Et je vais vous les détailler maintenant. La première chose, ce sera un circuit. Ça s'appelle circuit, d'ailleurs. Donc, en fait, vous affronterez des adversaires contrôlés par l'IA sur le format d'une tournée et gagner des récompenses en cumulant des points d'événements. En fait, tout simplement, vous allez affronter des équipes et à chaque équipe battue, vous gagnerez des points. Et suivant le nombre de points à la fin de la semaine, vous gagnerez des récompenses. Ça ressemble un petit peu à Clash Équipe. Ceux qui jouent sur PES Mobile, ils savent ce que c'est parce que ça existe déjà. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont déjà dans PES Mobile. Quand on vous dit que ça ressemble quand même beaucoup à un jeu mobile, je ne vais pas vous répéter la même chose. La deuxième chose, ça va être, attention, préparez-vous à la grosse surprise. Ça va être le mode défi. Le mode défi, en fait, il est déjà là. Donc, j'espère qu'ils vont quand même trouver de l'inventivité et qu'ils vont trouver de nouveaux défis. Parce que pour l'instant, défi 1, gagner un match. Défi 2, gagner deux matchs. C'est éclaté. On ne va pas se mentir. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais Luthor, c'est facile de critiquer. Toi, qu'est-ce que tu proposerais à la place ? Tout simple. Par exemple, tu commences un match à 2-0 à la mi-temps. Tu dois remonter le score. Ou alors, des matchs historiques. Refaire, je ne sais pas, refaire la remontada que la France a fait après la Belgique. Ou alors, je ne sais pas, plus simple. Marquer sur deux centres dans un match. Marquer une reprise de volée. Marquer un retourné acrobatique. Franchement, ce serait déjà beaucoup mieux que juste gagner un match ou gagner deux matchs. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous avez de très bonnes idées, les mecs. Le troisième mode, ce sera match rapide en ligne. Bon, là, ça porte bien son nom. C'est des matchs rapides contre un adversaire humain. Rien de plus à ajouter. Quatrième chose, ce sera lobby match en ligne. Où là, en fait, vous pouvez créer une salle, comme sur PES 2021. Et vous pouvez inviter un adversaire pour faire un match en 1v1. C'est bien précisé, c'est bien marqué. Donc, il n'y aura pas possibilité de faire du 2v2 ou 3v3. Malheureusement, je sais, vous êtes dégoûtés. Vous êtes beaucoup à m'en parler tous les jours. J'espère qu'ils vont changer d'avis. Mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, les mecs. Et enfin, le dernier mode, ça s'appelle Ligue Créative eFootball. Ligue Créative eFootball. Alors, je vous lis et après, on explique ensemble. Utilisez des équipes créatives pour affronter la crème de la crème de l'univers eFootball. Disputez des matchs joueurs contre joueurs contre des adversaires de niveau similaire. Important. Et faites le plein de points pour monter de division. Ok, donc ce sera des divisions. Vous décrocherez des récompenses en fonction de vos résultats pendant un tour. 10 matchs un tour. Et selon votre classement, à la fin d'une phase. En fait, vous allez avoir des équipes créatives. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vous allez devoir affronter des joueurs qui sont dans votre division. Et au bout de 10 matchs, vous montez ou vous descendez une division, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on savait déjà depuis un moment. Sauf que là, il y a des précisions sur équipe créative. Et on nous dit que là, vous allez créer votre propre équipe de rêve. Donc, ce n'est pas ce que je viens de vous dire. En signant à des footballeurs et des entraîneurs qui correspondent à vos formations et tactiques préférées. Non, c'est ce qu'on avait, c'est MyClub. Vous avez des coachs où ils vous imposent une formation, ils vous imposent une tactique. Ça, malheureusement, ça ne va pas changer. Et ça ne nous plaisait pas forcément. Ça aurait été bien qu'on soit un petit peu plus libre. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'ai dit un petit peu plus libre. C'est un petit peu plus libre, bien sûr. Il nous explique qu'il y aura de nouveaux types de joueurs. Donc, quatre niveaux. Ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Standard, tendance, vedette et légendaire. Je vous rappelle qu'il n'y aura plus d'iconique, plus de légende. Ils seront au même endroit. Il y aura un truc. Ça s'appellera les légendes. C'est ce que d'ailleurs, vous pourrez tirer en faisant ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Enfin, il y aura les contrats. Il nous explique deux types de contrats aléatoires. Là, c'est un tirage aléatoire. C'est un pack aléatoire. Ou alors, des packs nominatifs où tu pourras choisir ton joueur. Donc, je vous rappelle qu'il y aura toujours des packs aléatoires. Tous les packs, tous les tirages ne seront pas nominatifs. Je vois certains qui disaient, c'est cool, au moins je vais pouvoir choisir. Non, vous ne pourrez pas choisir vos joueurs tout le temps. Ce sera certain un truc où vous pourrez choisir vos joueurs. Par exemple, avec les eFootball Points l'année dernière, vous pouviez choisir vos joueurs. Quand vous aviez un nombre de points donné, vous pouviez choisir, suivant le nombre de points, certains joueurs. Mais il y aura toujours des packs aléatoires. Et c'est logique. Et ils nous disent, nouveau mode de match. Donc, les utilisateurs auront accès au mode eFootball Creative League. Donc, c'est ce que je vous ai dit. C'est la ligue de 10 matchs juste avant. Tour Event. Donc, c'est le circuit. C'est ce que je vous ai dit. Donc, tu pourras le faire avec cette équipe. Challenge Event. C'est les défis. Donc, tu pourras le faire aussi avec cette équipe. Match rapide en ligne. Et lobby de match en ligne. Donc, en fait, il y aura 5 types de contenus classiques avec les équipes classiques. 5 types de contenus les mêmes. Mais avec ton équipe MyClub. Qu'on va appeler MyClub. Voilà, les amis. J'espère que j'ai été clair. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour préciser des trucs. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit like. On essaye de bombarder les likes. Je crois qu'on a dépassé. On était à 1200 likes. C'était énorme. Je vous fais des gros bisous. C'était du temps. On se retrouve très très vite. Ciao les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada